Les empereurs tiraient excuse, à la superfluité de leurs jeux et montres publics, de ce que leur autorité dépendait aucunement, au moins en apparence, de la volonté du peuple romain, lequel avait de tout temps accoutumé d'être flatté par telles sortes de spectacles et excès. Mais c'était des particuliers qui avaient nourri cette coutume de gratifier leurs concitoyens et compagnons, principalement sur leurs bourses, par telle profusion et magnificence. Elle eut tout autre goût qu'en ce furent les maîtres qui vinrent à l'imiter. Philippe, de ce que son fils essayait par présent de gagner la volonté des Macédoniens, l'entend ça par une lettre en cette manière. « Quoi ? As-tu envie que tes sujets te tiennent pour leurs boursiers, non pour leurs rois ? Veux-tu les pratiquer ? Pratique-les des bienfaits de ta vertu, non des bienfaits de ton coffre. » C'était pourtant une belle chose d'aller faire apporter et planter en la place aux arènes une grande quantité de gros arbres, tous branchus et tous verts, représentant une grande forêt ombrageuse, des parties en belle symétrie. « Et le premier jour, jeter là-dedans mille autruches, mille cerfs, mille sangliers et mille daims, les abandonnant à piller au peuple. » « Le lendemain, faire assommer en sa présence cent gros lions, cent léopards, trois cents ours. » « Et la place du fond, où les jeux se jouaient, l'affaire premièrement par art, entre ouvrir et fendre en crevasses, représentant des antres, qui vomissaient les bêtes destinées au spectacle. » « Et puis secondement, l'inonder d'une mer profonde, qui charriait forces monstres marins, chargées de vaisseaux armés, à représenter une bataille navale. » « Et tiercement, l'aplanir et assécher de nouveau pour le combat des gladiateurs. » « Et pour la quatrième façon, l'assabler de Vermillon et de Storax, au lieu d'Arène, pour y dresser un fastin solennel, à tout ce nombre infini de peuples, le dernier acte d'un seul jour. » « Quelquefois, on y a fait naître une haute montagne, pleine de fruitiers et arbres verdoyants, rendant par son fait un ruisseau d'eau, comme de la bouche d'une vive fontaine. » « Quelquefois, on y promena un grand navire, qui s'ouvrait et déprenait de soi-même, et après avoir vomi de son ventre quatre ou cinq cents bêtes à combat, se resserrait et s'évanouissait, sans aide. » « Et autrefois, du bas de cette place, il faisait élancer des surjons, des filets d'eau, qui rejaillissaient contre mont, et à cette hauteur infinie, allait arrosant et embaumant cette infinie multitude. » « Pour se couvrir de l'injure du temps, il faisait tendre cette immense capacité tantôt de soi, d'une ou d'autres couleurs, et les avancées étaient retirées en un moment, comme il leur en venait en fantaisie. » « Les raies, aussi, qu'on mettait au devant du peuple, pour le défendre de la violence de ces bêtes élancées, étaient issues d'or. » « S'il y a quelque chose qui soit excusable en tels excès, c'est où l'invention et la nouveauté fournit d'admiration, non pas la dépense. » « En ces vanités même, nous découvrons combien ces siècles étaient fertiles d'autres esprits que ne sont les nôtres. » « Il va de cette sorte de fertilité, comme il fait de toutes autres productions de la nature. Ce n'est pas à dire qu'elle y ait l'or employé son dernier effort. » « Nous n'allons point, nous rôdons plutôt, et tournoyons ça et là. » « Nous nous promenons sur nos pas. Je crains que notre connaissance soit faible en tous sens. Nous ne voyons ni guerre loin, ni guerre arrière. » « Elle embrasse peu et vit peu, courte et en étendue de temps et en étendue de matière. » « Et la narration de Solon sur ce qu'il avait appris des prêtres d'Égypte, de la longue vie de leur état et leur manière d'apprendre et de conserver les histoires étrangères, ne me semble témoignage de refus en cette considération. » « Nous nous écrions du miracle de l'invention de notre artillerie, de notre impression. » « D'autres hommes, à l'autre bout du monde, à la Chine, en jouissaient mille ans auparavant. » « Si nous voyons autant du monde comme nous n'en voyons pas, nous apercevrions, comme il est à croire, une perpétuelle multiplication et vicissitude de formes. » « Il n'y a rien de seul et de rare eu égard à la nature, oui bien eu égard à notre connaissance. » « Ce qui est un misérable fondement de nos règles et qui nous représente volontiers une très fausse image des choses. » « Comme vainement, nous concluons aujourd'hui l'inclination et la décrépitude du monde par les arguments que nous tirons de notre propre faiblesse et décadence. » « Je ne craindrai pas d'opposer les exemples que je trouverai parmi eux aux plus fameux exemples anciens que nous avons en mémoire de notre monde par-deçà. » « Ajoutez-y les foudres et les tonnerres de nos pièces et arc-buses, capables de troubler ces arts-mêmes, qui l'on eût surpris autant inexpérimentés. » « C'est-à-dire qu'il y a des peuples nus, si ce n'est où l'invention était arrivée de quelques tissus de coton. » « Sans autres armes pour le plus que d'arc, pierre, bâton et bouclier de bois. » « Des peuples surpris sous couleur d'amitié et de bonne foi, par la curiosité de voir des choses étrangères et inconnues. » « Comptez-je aux conquérants cette disparité ? Vous leur ôtez toute l'occasion de tant de victoires. » « Quand je regarde cette ardeur indomptable, de quoi tant de milliers d'hommes, femmes et enfants, se présentent et rejettent à tant de fois aux dangers inévitables, pour la défense de leur Dieu et de leur liberté, cette généreuse obstination de souffrir toutes extrémités et difficultés, et la mort, plus volontiers que de se soumettre à la domination de ceux de qui ils ont été si honteusement abusés, et aucun, choisissant plutôt de se laisser défaillir par faim et par jeûne, étant pris, que d'accepter le vivre des mains de leurs ennemis, civilement victorieuses. » « Je prévois que, à qui les eût attaqués, paire à paire, et d'armes, et d'expériences, et de nombres, il y eût fait aussi dangereux, et plus, qu'en autre guerre que nous voyons. » Sous-titrage Société Radio-Canada